Aujourd'hui je vous présente une fonctionnalité d'un outil qui s'appelle Killbot qui se présente ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cet outil qui est sorti sur le marché américain, qui est beaucoup utilisé là-bas. Donc il y a une période, j'avais fait quelques vidéos où il y a beaucoup aussi de personnes qui parlent de cet outil qui permet du coup de paraphraser, donc leur fonctionnalité la plus utilisée est le paraphraseur ici, donc là on est dessus, qui permet de modifier du coup des phrases. Donc on va prendre la description directe. Donc ça veut dire quoi ? Paraphraser une phrase, en une phrase. Paraphraser signifie reformuler ou exprimer une idée ou un texte en utilisant des mots différents tout en préservant le sens original. Sens général, pardon. Donc, ça je l'enlève à chaque fois je parle, c'est chiant. Ok, donc ça veut dire tout simplement qu'on peut prendre une phrase, donc à titre d'exemple, si je prends, là je prends à titre d'exemple une dissertation sur l'énergie quantique, donc je prends le titre plus la première introduction, je vais la mettre dans l'outil directement ici et je vais paraphraser. Donc là c'est la version gratuite, donc il y a un petit bug, je vais relancer, refresh. Donc je mets mon texte, je paraphrase et là il va modifier certains mots pour changer l'ordre des phrases. Et ayant fait énormément de tests, il y avait une après-midi que j'ai passé entièrement à faire des tests pour esquiver un détecteur d'IA qui s'appelle GPT, 0GPT, donc 0GPT qui est, on va le faire directement. Donc il y a beaucoup de personnes qui trouvent 0GPT fiable, on n'a pas de certification réelle, que ça va vraiment prouver que le contenu a été rédigé ou pas par une IA. Donc si je prends ma dissertation de base qui a été rédigée par GPT 3.5, je la mets dans mon 0GPT, il me dit contenu à 100% IA. Donc voilà, il me dit que c'est un contenu rédigé à 100% par l'IA, d'après certaines métriques qu'ils ont définies sur leur plateforme. Mais du coup, si je prends ma rédaction qui a été effectuée avec Killbot, donc mon paraphrase, une fois que ça a été paraphrasé, je fais un petit détect. Vous voyez, là on est à 89,19% IA. Avec du GPT 3.5. Donc à titre d'exemple, on va vraiment aller un petit peu, on va être rapide aujourd'hui, je vais être rapide, mais je vais essayer d'aller un petit peu dans la technique et rapide. Donc je, c'est pas celui-ci, c'est ça. Donc rédige une dissertation. Donc je vais faire un prompt en GPT 4. Donc je vais prendre ceci et on va essayer donc avant et après. Donc il y a des théories, il y a des gens qui essayent, etc. Moi, je vous confirme qu'ayant utilisé Killbot, ça fonctionne bien pour paraphraser et transformer un texte IA en texte un peu moins IA, mais c'est pas parfait. Le mieux, c'est de faire quand même des promptes. Cet outil peut être assez puissant. C'est-à-dire que là, il a transformé l'énergie quantique, révolution scientifique et potentiel illimité. Donc là, il l'a fait en anglais. Donc il a dû déconner, mais regardons cette phrase-là. Depuis le début du XXe siècle, donc là, notre compréhension de la nature de la réalité a été profondément modifiée par la physique quantique. C'est beaucoup plus accrocheur. Il nous transforme une phrase vraiment qui donne pas envie de lire. « Depuis le début du XXe siècle, on dirait qu'on est à l'école. » C'est vraiment pas fou du tout. Tandis que là, notre compréhension de la nature de la réalité a été profondément modifiée par la physique quantique depuis le début du XXe siècle. Donc voilà, il vous montre exactement ce qu'il a modifié, les sujets, etc. Bon, on va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. On n'est pas dans un cours de français. Mais on va faire une différenciation entre... Non, je me trompe. Donc, dans GPT-4. Donc, rédiger une dissertation. Donc, on va prendre ça. Je vais prendre jusqu'à la section 2. On va le mettre dans l'AI detector pour voir. Donc là, c'est du GPT-4 et pas du GPT-3. Donc là, c'est sans KillBot. Sans KillBot, nous avons un 33,33%. Donc déjà, c'est beaucoup mieux que du 3.5. Je pense que je ferai une vidéo complète, faire un test ultime de comment esquiver une IA et comment se retrouver avec un texte unique, 100% impossible à être détecté par un détecteur d'IA. Et maintenant, je vais prendre cette dissertation qui a été rédigée avec GPT-4, la mettre dans le KillBot, paraphraser. Donc là, on a eu un bug. Je vais me connecter avec mon Google et comme ça, il va pas nous embêter. Ok, on est de retour. Je suis connecté avec Google. Donc là, ils ont fait une offre. Donc là, c'est le Black Friday, il me semble qu'ils ont fait une offre. Donc pas mal. Donc je teste en paraphrasant cet exemple qui a été généré avec du GPT-4. Donc là, la première phrase, il l'a fait en anglais. Je sais pas pourquoi. Bon, il doit y avoir certainement un bug. Je vais quand même récupérer tous les éléments qui ont été paraphrasés et je vais l'importer dans l'AI Detector pour voir s'il en conclut que c'est un contenu IA. Donc, test à gauche 33, donc ce test 33,33 et après le KillBot, on est à 0%. Donc là, ça a très bien fonctionné. Ça a très bien paraphrasé. Bien entendu, ce n'est pas parfait. Là, on est à 0%. Donc, quelqu'un qui est à fond sur la métrique, sur le PC va se dire, ok, c'est 0%, c'est bien, c'est vraiment ça qu'il me faut. Comme ça, ce n'est pas détecté. Mais voilà, des fois, il me met 0%, mais peut-être que c'est 5, 4, 3. C'est selon ses métriques. En vrai, peut-être que ça paraît un peu fou de tourner une vidéo qui va vous expliquer comment utiliser un outil pour esquiver les détecteurs d'IA. Mais pour les étudiants, ça peut être pas mal, étant donné que si vous faites un gros travail avec ChatGPT qui vous assiste plus vous, un petit coup de KillBot à la fin sur des paragraphes, bam, vous êtes nickel et vos profs, ils ne vont rien voir du tout. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne optique et ça permet de transformer des phrases nulles en beaucoup plus accrocheuses. Regarde. Regardez, on va regarder directement. On va prendre uniquement... Brève histoire des découvertes. On va prendre uniquement ça et on va... Non, je vais juste prendre cette phrase. L'énergie quantique représente un potentiel immense pour les avancées technologiques et scientifiques, mais pose également d'importants défis. Donc, si je prends ça, la phrase, elle n'est pas trop mal, mais si je le paraphrase, elle va me le transformer en « Bien que l'énergie quantique présente un immense potentiel pour les avancées technologiques et scientifiques, elle présente également des défis importants. » Donc, il transforme la phrase. Je trouve que c'est beaucoup plus accrocheur. Sur le marché américain, il y a beaucoup de personnes qui utilisent KillBot. Je sais que sur le marché français, il y a très très peu de personnes qui parlent de KillBot. Je pense que... Voilà. Donc, les avantages de KillBot, c'est qu'on a une extension Chrome. Donc, on tape KillBot Chrome extension. Donc, KillBot Chrome extension. Et on a directement le premier, donc le site sponsorisé ou celui-ci, un Google, le deuxième par exemple. Hop, la petite extension qui nous permet de faire du... de paraphraser avec les plugins en haut rapidement. En termes de pricing, on va être limité sur la version gratuite en termes de mots. Donc là, comme on le voit, 125 mots de paraphrase sur la formule gratuite. Standard & Fluency Mode. Donc ça, on va le voir juste après. On a... Bon, on est limité. On ne va pas s'attarder sur ça. Je vous laisserai lire. Traduire en français. Donc, il n'est pas en français. Donc, clique droit, traduire en français la page. Et en premium, on est illimité. Donc ça, c'est bien si vous êtes étudiant ou que par exemple, vous êtes professeur pour vos élèves. Comme j'ai des contacts qui sont professeurs et qu'ils ont des élèves qui utilisent ChatGPT, ça peut être très bien pour pouvoir paraphraser d'ailleurs, même avec la version gratuite au début. Et en pricing, on est à... Bon, mensuel. On ne va pas prendre ça annuellement pour l'instant. 20 dollars par mois. 20 dollars par mois, je pense que c'est rentable. Ça peut éviter d'avoir un zéro ou d'avoir des phrases trop bateau, trop nulles, surtout si vous êtes dans la rédaction, dans le copywriting, dans le marketing, même si vous rédigez des pages de vente. Ça peut être intéressant d'utiliser cet outil. Donc, pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est un outil qui a été développé principalement sur le marché américain. Donc, en haut, on a des langues. On a des langues. Donc, la English, la toute première. Donc, la English, elle, elle présente plusieurs modes. Donc, le mode standard, le mode fluency, le mode formel, académique, simple, créatif, qui va permettre, en quelque sorte, de transformer une phrase bateau en, par exemple, style fluency formal. Donc, ça peut être un gain de temps. Bien entendu, on pourrait faire du prompt, des prompts sur le chat GPT, lui dire de faire... de reformuler cette phrase, machin, machin. Mais ça, c'est un outil qui est déjà tout fait. Même sur la version gratuite, ça peut être pas mal d'utiliser ça. Ça peut être très fonctionnel. Le seul inconvénient, c'est que du coup, uniquement sur la version English, nous avons plusieurs modes présents. Mais dans les autres versions, donc French, on n'a que standard. On ne peut pas avoir d'autres modes. Après, on a Spanish, on n'a rien d'autre. Allemand, on n'a rien d'autre. Et il y a d'autres langues. Donc là, ils ont développé un peu pas mal d'autres langues. Mais il faudrait qu'ils se bougent un petit peu parce que ça fait déjà plus de six mois qu'ils n'ont pas fait de nouveaux modes sur les autres langues, les autres langages. Donc, je pense qu'ils n'ont pas... Ça va être très compliqué à faire. Je pense que sinon, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Donc, force à eux quand ils sont en train de travailler. Et on va effectuer un dernier test. Donc, ce que je vais faire, par exemple, on va aller sur ma page de vente, donc de formation. Et on va essayer plusieurs fois. Donc là, c'est vraiment à test rapide. Sait-on jamais, je me mets à votre place si jamais vous avez peut-être besoin d'un outil comme ça. Ok, je fais une page de vente. Donc, je récupère directement mon hook sur ma page de vente. Je vais venir la mettre directement ici. Et je vais venir paraphraser. Il va me transformer cette phrase. Donc, déchaînez la puissance de ChatGPT et devancez vos adversaires avec acharnement. Ne laissez pas votre avenir être déterminé par l'IA. Donc, c'est pas mal. Il paraphrase. On peut tester avec un autre bloc, par exemple. Si là, je prends quatre avantages ici, ça peut vous permettre de retravailler des blocs. Bien entendu, on est limité. Ça, c'est un petit peu problématique. On va s'arrêter ici comme on est limité en termes de nombre de mots. Paraphraser. Devenez un titan de la technologie. Maîtrisez l'IA pour une avancée inégalable. Donc, imbattable, inégalable. Donc, je pense que c'est vraiment un outil qui est intéressant. Dites-moi en commentaire si ça, c'est des outils que vous pouvez éventuellement utiliser. Est-ce que vous aimez bien ce type d'outil ? Il y a encore d'autres fonctionnalités, mais on va s'y attarder. D'abord, je fais celle-ci, la fonctionnalité du paraphrase. Parce que c'est vrai que c'est vraiment la plus puissante sur cet outil. Et si vous aimez bien, on verra les autres fonctionnalités. On verra si il y a une API, si on peut automatiser ça. En front, en back, on verra ça tranquillement. Donc voilà, on va faire un dernier test. Donc, pour vraiment aller pousser la chose au plus loin. Je vais faire un nouveau prompt, je vais lui dire « Rédige un paragraphe sur la théorie quantique avec une complexité maximale et des mots proches de la complexité cosmique ». Là, je pars vraiment loin. Comme ça, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec ça. Donc, on va utiliser ça, « Complexité cosmique ». Et je vais lui rajouter la température. Donc ça, c'est la température de rédaction pour qu'il puisse être formel. Je vais mettre du 0,48. Comme ça, on va être peut-être même du 0,43. Donc ça, j'en parle dans ma formation, bien entendu. Vous allez dans la description de cette vidéo. Premier lien, il y a un lien, c'est « Toutes mes formations ». Donc, « Toutes mes formations », vous allez atterrir directement ici. Et c'est cette formation. Donc, c'est ce programme-là où j'explique tout. Une formation complète sur le chat de GPT de débutants experts où on voit tous les points de A à Z. Gestion de température, prompt engineering, Dali, les JPTs, toutes les nouveautés, formation dynamique. Voilà. Au moins, je fais mon petit instant pub. Très bien. Maintenant, on va récupérer cette phrase-là qui est assez complexe. Donc moi, je l'aime bien. Quand c'est complexe, j'aime bien. Et je vais venir le paraphraser pour voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec une phrase autant complexe. Donc, je vais m'arrêter à un point. Je vais m'arrêter… Est-ce qu'on a pas… Là, on a un point. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Et je vais paraphraser pour voir est-ce qu'il va nous simplifier ou est-ce qu'il va tout simplement changer un petit peu des mots en gardant la complexité. Donc, pour découvrir les mécanismes sous-jacents qui régissent l'univers à l'échelle des particules subatomiques, la théorie quantique, échafaudage théorique, le plus robuste et nébuleux de la physique moderne. Donc, faisons un test. Un test ultime. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. On va faire ça et ça. Donc, ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Et on va venir se faire un double screen, donc un double écran. On va garder un peu de place quand même. Et on va lui demander quelle est la réelle différence entre les deux phrases, les deux paragraphes que je vais te donner ci-dessous. Note chacun d'entre eux, liste-moi clairement les avantages, inconvénients et autres métriques. Et autres métriques, ce qui permet de comprendre l'outil de A à Z, de comprendre vraiment, aller chercher loin pour dire, ok, si j'utilise cet outil, il faut que je comprenne la globalité de sa formulation. Qu'est-ce qu'il peut faire dans une moyenne, bien entendu, parce qu'il peut très bien varier, changer de style de phrase. Voici le premier paragraphe, donc deux points. Je vais mettre deux guillemets, je vais prendre ça, je vais venir le rajouter automatiquement. Et voici le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe. Hop, là, je me suis trompé. En fait, non, je ne voulais pas faire ça. Je n'aime pas faire des fautes. Je suis vraiment ultra perfectionniste. Au moins, je vais éviter de biaiser un maximum la qualité de réponse qui va en découler sur GPT-4. Donc, j'envoie ça et on va voir quelle est la différence. Donc, maintenant, ça, je n'en ai plus besoin. On en a fini avec Hillbot. Maintenant, on va juste comparer l'avant-après. Premier paragraphe. Avantages, style narratif plus riche. Ce paragraphe emploie un langage plus descriptif et métaphorique. Par exemple, plonge dans l'abysse. Un cosmos où la réalité se fragmente. Très bien. Détail technique. Il contient des détails spécifiques sur des phénomènes comme la superposition quantique et l'entrelacement. Flow poétique. Il a une qualité presque poétique qui pourrait être plus engageante pour certains lecteurs. D'accord ? Inconvénient. Complexité. Le style sophistiqué pourrait rendre le texte moins accessible. Donc, pour les débutants qui voient cette vidéo, qui ne connaissent pas trop le chat GPT, qui ne connaissent pas trop le prompt engineering, ils vont se dire, c'est qui ce mec ? C'est un taré. Il fait des trucs sur la cosmique, la quantique, etc. Les particules subatomiques. Mais si on regarde juste un texte complet, comment dire, on décrypte des paragraphes complexes, on analyse directement toutes les métriques. Et déjà, ne serait-ce que ces métriques-là, donc le style narratif. Là, il vous parle de langage descriptif et métaphorique. Il vous parle de... Alors, c'est où que j'ai vu ça ? Le style sophistiqué, tout ça, c'est des paramètres que vous pouvez éventuellement rajouter sur vos prompts lors de vos sessions de prompt engineering pour créer des prompts et avoir des meilleures réponses. C'est en décryptant, en analysant de fond en comble qu'on comprend comment faire du prompt engineering. Et ça, ça fait partie... En fait, peut-être que ça ne se voit pas directement, mais là, il y a du contenu en or. Il y a des mots, des choses à réutiliser qui valent énormément de temps, à perdre du temps, à faire toujours la même chose dans un ton cool, dans un ton formel, dans un ton professionnel. Ça, c'est vraiment le niveau 0,1 au tout début qu'on fait ça. Il faut aller chercher un petit peu plus loin pour améliorer la qualité de ses réponses. Bref, je parle trop pour ça. J'aurais pas dû faire un gros bloc comme ça. Donc, longueur est légèrement plus long et pourrait sembler dense ou verbeux. D'accord, autre métrique, cible, peut-être mieux adaptée à un public ayant déjà une connaissance de la physique quantique. Très bien. Deuxième paragraphe, avantage, clarté, plus directe et structurée de manière plus linéaire, ce qui facilite la compréhension. Donc, voilà, on a la clarté. Donc, là, Killbot, il nous a rajouté de la clarté, de l'accessibilité, conciseness, donc plus concis, peut être plus préférable pour un petit résumé. Là, je lis n'importe comment. Pour un résumé rapide ou une introduction. Inconvénients, style moins engageant, manque le style narratif, riche et les descriptions métaphoriques du premier paragraphe. Moins détaillé, bien qu'il couvre les mêmes thèmes, etc., etc. Bref, on va pas tout lire, mais vous voyez qu'en fait, là, il va vous dire quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages de l'autre, quels sont les inconvénients de l'un et de l'autre. Si vous êtes malin et que vous avez intégré en input, par exemple, un paragraphe intéressant parce que vous faites souvent des rédactions sur la quantique, vous avez un blog sur la quantique. Par exemple, vous êtes malin, vous récupérez les avantages de l'un, les avantages de l'autre, faites une combinaison, une mixture, vous faites du prompt engineering, vous testez des rédactions et vous avez votre prompt. Donc, Killbot n'est pas forcément, quand je vous parle de Killbot, c'est pas forcément un outil qu'on va utiliser comme Google Trad, comme Dipple à fond tout le temps. Ça peut être une passerelle pour décrypter la complexité de chacun des prompts. Je sais pas si je suis allé trop loin, dites-moi en commentaire. Ceux qui sont techniques avec la GPT, je connais beaucoup de développeurs, de personnes qui savent faire du vrai prompt engineering structuré et qui comprennent exactement ce que je dis. Mais pour les débutants, c'est vrai que ce que je vous recommande fortement, c'est d'aller prendre la formation que j'ai sortie complète de A à Z qui est dynamique. Vous ne payez qu'une fois, vous recevez les mises à jour à vie. Et dans cette formation, on voit tous les modules un par un. Donc, l'introduction, fonctionnalité de base. Donc, il y a actuellement 42 vidéos. Là, on est le 24 novembre. Fonctionnalité de base, les comparaisons entre les modèles, les plugins, du prompt engineering de niveau débutant, avancé et expert pour structurer, des extensions, comment générer des images avec Dali 3, advanced data analysis pour gérer des fichiers en interne, etc., faire des choses avancées, custom instruction pour améliorer la qualité de ses réponses, les JPTs. Donc, ça, c'est la grande nouveauté pour pouvoir créer des chatbots, les auto-alimenter et créer des machines à cash concrètement. Bonus offert. Donc, ça, c'est pour automatiser, automatiser des images avec chat GPT sur Make, OpenAI, automatiser du texte, automatiser des processus, calculer le coût des opérations, etc. Et futur, voilà. Donc, si je vous parle de cette formation, c'est qu'elle a un coût vraiment très, très peu cher. Actuellement, elle a 197 euros. Par rapport à tous les modules qui, à 42, elle est dynamique, c'est vraiment, vraiment donné. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette page. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. J'arrête pour ça aujourd'hui. En fait, ce n'était pas vraiment une vidéo que pour Killbot. C'était vraiment comment utiliser la passerelle de Killbot pour pouvoir ajouter un peu plus de complexité et optimiser son prompt engineering. Je crois que je suis allé un peu loin. C'est pour ça que je vais vous laisser. N'oubliez pas le like, l'abonnement, le partage. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans deux jours. C'était Mayday. Ciao.